Ah ! Magnifique ! C'est un animal qui a laissé quelques traces là et qui vient probablement, il sort de la forêt pour venir s'abreuver dans le petit pipi de chat qui est là. Regardons ça d'un peu plus près ! Il y a ici une multitude de traces qui viennent toutes probablement du même animal. Il devait être deux en fait. Il devait y en avoir un qui est passé ici, un autre qui est passé là. Je me retrouve ici avec deux pinces bien claires, bien nettes et deux gardes à l'arrière. Et souvent, si on se dit qu'il y a deux gardes à l'arrière, c'est que c'est un sanglier. Sauf qu'à bien regarder les deux pinces ici sont bien marquées à l'arrière. L'arrière des deux pinces est bien net. Et les gardes sont assez loin. Donc je vais regarder, les gardes là se trouvent à 3 cm et demi. La largeur du pied est à 3 cm et demi aussi. C'est un pied assez petit qui ne s'ouvre pas facilement et qui a une forme un peu de cœur comme ça. C'est typique du chevreuil. J'ai ici aussi ma trace de chevreuil avec les deux doigts qui s'écartent très très fort parce que l'animal en posant son pied sur la boue, ses doigts vont s'écarter. Il doit vraiment prendre appui pour monter plus haut et les doigts s'écartent dans la boue. On voit vraiment les deux doigts vestigiaux qu'on appelle ça. On n'appelle pas ça des gardes pour le chevreuil. On appelle ça des doigts vestigiaux. ... 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